Yo, what's up tout le monde et bienvenue sur le podcast, aka NoCap, l'émission où est-ce qu'on parle de la culture raw and uncut, let's get it. Vous le savez déjà, c'est une nouvelle semaine, on a des nouvelles news et on commence direct. Il y a eu un gros gala qui s'est passé hier, so je pense que Els, t'étais présent? Yo, j'étais présent dans le gala dynastie, mon gars. Black excellence at his best. Big up, big up. J'aime par front, the people were looking hella fly, sur leur 36, les femmes montraient leur boost, on voyait des clivages, mon gars, c'était beau. Les curves étaient au rendez-vous. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai vu les photos, ça va être l'air vraiment nice pour moi. Yeah, c'est très nice. Everybody looked sharp, you know what I mean? Ça va être bien organisé. Yo, pour de vrai, moi c'est ma deuxième fois, pis c'est mieux que l'année passée. C'est la quatrième édition, hein? Ouais, c'est la quatrième édition. Moi je suis allé l'année passée, pis c'était mieux que l'année passée, là. Comme c'était bien organisé, t'sais, les vidéos étaient tout le temps de point, les speechs, tout, les présentations, ça rechaînait bien, les spectacles, t'sais, il y a eu peut-être un petit tweak à un moment donné à la performance de Naya, mais, besides that, yo, everything was splendid. Nice, c'est une belle expérience. T'as-tu dit l'After Party? Je pense qu'il y avait un After Party et tout. Ben oui, il y avait un After Party, mon gars. C'était lit, c'était lit. J'ai vu que c'était DJ Shortcut. Shortcut et Godfather D, you know what I'm saying? You already know, c'est lit. C'est lit, c'est les danses de DJ, là. Pis le monde, ils sont restés comme ça, restés lit jusqu'à la fin. Ouais, mais une des raisons pourquoi ça a fini un peu tôt, là, c'est, I mean, il n'y a plus d'accord. Oh, shit, okay. Parce que c'était open bar, you know what I'm saying? Oh, wow. We went ape on that fucking bar, you know what I'm saying? Nice. Actually, it was super lit. Ouais, mais c'est dope qui font ça comme ça, tu comprends? Pis il y avait de la bouffe aussi, hein? Il y avait un traiteur de bouffe, H-Food. Yo, c'est vraiment nice. Non, vraiment nice. Yo, félicitations aux organisateurs du Gala Dynasty, for sure, man, because everything I hear is good, man, from this year especially, so c'est cool, man. L'année prochaine, c'est clair, on est là, man. Ben ouais, on va essayer de ça, là. Ça devient de plus en plus big, you know what I'm saying? No doubt. Je chale aussi aux winners qu'il y a eu durant la soirée. Ouais, ouais. Félicitations à tout le monde, les nommés et les gagnants. Yeah, yeah, yeah. Déjà, il y a eu, je pense, Lost a gagné artiste francophone, si je me trompe. Ouais, Lost a gagné. Yo, félicitations à Lost, man. Honnêtement, moi, je trouve ça vraiment dope qu'il a gagné. Je trouve que c'est mérité, you know what I'm saying? Moi, je peux te dire une chose. Quoi? Saramee s'est faite raw! Arrête, man. Yo, elle s'est faite raw! Ben non. You know what I'm saying? Saramee était où son nomination? Elle était parmi les nommés. Elle était parmi les nommés, ma belle. Puis, yo, t'sais, s'il y a quelqu'un qui a work durant l'année, c'est Saramee. Tu le voyais, là, dans les réseaux sociaux. Tu la vois à la télé. Elle est sur un magazine, elle. I don't know si c'était ça. OK, mais tu me dis que Lost a work pas, bro? Je ne dis pas que Lost a work pas. Je dis que Lost, durant la période où les nommés se font choisir ou whatever, il n'y a pas sorti grand-chose. Tu comprends? L'os, il n'y a pas sorti. Ben, il n'y a rien qui est sorti. À part avec 514, ils ont sorti un projet de Sanktrak tout fait. Ouais, le projet de Sanktrak. Ah, c'est vrai, bonhomme, son dernier, volume 3, là, c'était pas cette année? Non, c'était pas cette année. C'était pas, je pense, c'était tard l'année passée, deux ans avant, là, je pense. Mais il me semble que moi, je n'ai pas vu beaucoup de Lost. L'année passée, il n'y a pas eu de Lost, rien. Tu sais, moi, j'ai vu plus de Saramee, là, comme, tu sais. En plus, elle a été, tout le monde en parle. Là, ouais, she was all over the place, you know what I'm saying? Puis, c'est pas que j'enlève aucune crédibilité à Lost, you know what I'm saying? Ben non, c'est bien sûr, bien sûr. He's one of the best artists out there, là. Hands down, you know what I'm saying? Mais, c'est comme si, il aurait dû gagner l'année passée. Yeah, ils ont essayé de se racheter, on dirait. C'est ça, c'est comme on dirait que c'est ça. C'est comme ça que moi, je l'ai vu, en tout cas. L'année passée, il s'était fait Rub, sans être méchant, par Aïza, si je ne me trompe pas. Ça se peut, ça se peut. Mais, c'est, par qui? Aïza, elle est vraiment cool. Yeah, she's really good artist, too. Mais l'année passée, c'était l'année à Lost. Parce qu'elle avait sorti son projet, déjà. Ouais, c'est ça, puis il y avait beaucoup de vidéos, il y avait beaucoup de shit qui was poppin', tu comprends? OK, so you're saying Sarami got robbed. Or maybe now with this, moi je pensais que c'était Bonhomme Pendu 3, je pense qu'il est sorti. Non, c'est pas sorti en 2019. C'est ça, moi je pensais que c'était ça qui était sorti récemment. Ah, OK, non. OK, ben yo, félicitations à Lost, pareil, mais... Félicitations à tout le monde, là. But I mean, I'm just trying to say my point of view on that shit. OK, no doubt, no doubt. No hate on nobody. Ben non, it's all love. Naya Ali aussi a la gagné un prix. Yeah, yeah, shout-out. Artist anglophone. Artist anglophone, no doubt. Big, big salute. Big salute to Naya Ali, man. Très talentueux. Il y avait qui d'autre de nommer pour artiste anglophone? Je pense que j'ai la liste, attends, je vais checker. Je pense que je l'avais. J'ai oublié, je pense que le after party m'a affecté un peu, là. OK, parce qu'artiste anglophone aussi, quand même, on a une bonne sélection à Montréal. J'aimerais bien savoir c'était qui. You got it? Il y avait, je sais où, artiste anglophone, man. Hold on. No, I don't got it. You don't got it. No, you don't got it. No, I think there was Kay Bands. Oh, oui, oui, il y avait Kay Bands. Hold on, hold on. I got it. I do got it. I do got it. There was artiste anglophone. Il y avait Wally. Ça, c'est le gars qui représente Nomadic Massive. Shout-out. Il y avait Dominique Fils Aimé. That, I don't know. Je connais pas vraiment. Puis il y avait Kay Bands. Et Naya Ali. OK, OK. Mais moi, je pense que c'est mérité pour Naya Ali, honnêtement. Of course, bien sûr. Je pense que cette année, c'était son année. Elle a bien travaillé. Shout-out son management aussi, qui travaille fort. Travaille fort. Puis, je veux dire, elle est partout où il faut qu'elle soit. Elle est à Ochiaga, je pense. Elle va être à Métro Métro. Elle a sorti un gros single. Elle a sorti le remix avec, si je ne me trompe pas, MB et Soulja. Yeah, yeah, yeah. Je comprends. Elle travaille fort. Elle a fait une entrevue sur 11MTL avec votre boy J7. Je veux dire, elle est partout où elle doit être. Non, non, Naya Ali. Elle est partout. Tu sais, so I think it's cool. I think it's well-deserved. Salutations au nomé aussi. But yeah, big, big props à Naya Ali. Mais c'est pour ça, tu sais, je vois que Naya, les deux personnes que tu vois, c'était Sarami et Naya. Tu comprends que je veux dire? Ça aurait été big, ça. Dans ce sens-là, c'est sûr que ça aurait été huge si ce seraient deux femmes qui gagnent dans les deux catégories. That would have been beautiful, too. C'est nice de pouvoir avoir des débats comme ça. Plus ça va aller, plus ça va être difficile de faire un choix. Mais justement, la bonne chose de tout ça, c'est justement qu'on peut s'en débattre et dire, oh non, telle personne, telle personne, ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on dirait que le gala dynastie, peu à peu, ça se crée une crédibilité au niveau du hip-hop. Tu vois, les artistes, ils sont down avec ça. Tout le monde est down avec ça. Soit c'est cool d'avoir quelque chose qui représente un peu la culture urbaine. J'espère aussi, parce que là, on voit que la disque s'en va vraiment plus dans une direction vers le hip-hop, va commencer à show love au hip-hop. Mais je ne veux pas que le gala dynastie perd, tu sais, comme, je veux dire, sa valeur ou quoi que ce soit. Parce que, tu sais, des fois, c'est comme dans le sens aux States, les rappers, ils value plus les Grammys que, disons, un BET Award or whatever. Même si BET is more of the culture, puis ils savent plus ce qui se passe, tu sais. Fait que j'espère toujours que gala dynastie va garder le prestige, même si on voit que la disque va plus vers le hip-hop. Comme, ça serait cool que, tu sais. Mais moi, je pense que it's just getting bigger, là. Yeah, c'est dope. Je te dis, la manière que ça va, c'est toujours amélioré à chaque année. Mais c'est ça qui est dope. Puis c'est pour ça que tout le monde, they have to, like, all artists, tu sais, je veux dire, comme, si tout le monde est invité à la disque puis au gala dynastie, il faut qu'ils aillent aux deux, là. Comme, don't cut off one and start going, you know what I mean? C'est plus ça que je veux dire, parce que je trouve ça vraiment d'autre. La grosse différence, c'est que gala dynastie, c'est pour la communauté noire. Ouais, ouais, mais... Donc, la disque, ça va peut-être aller chercher, ou d'autres festivals vont aller chercher les artistes en général. Ouais. Gala dynastie, ça va rester pour les noirs. Mais I hope, I hope it's just, ça garde son importance. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien oui, bien oui. No doubt, shout-out à tout le monde là-bas. Ils l'ont prouvé hier soir, en tout cas. Nice. Hopefully, next year, we'll be there, you know what I mean? The podcast gang. You know what I mean? That's it. Yeah, yeah, yeah. What else we got, man? Oh, on a beaucoup de choses, hein. Cette semaine, il y a eu beaucoup, beaucoup de sorties. Les jeunes sont hot, hot, hot. Premier clip, moi, qui m'a marqué, les gars, ça a été de Mousse. Mousse, il a sorti un gros, gros track thématique du basketball. Ouais. C'est là. Carrie Maine. Carrie Maine. C'est ça, le titre de la chanson. C'est Carrie Maine qui est un prospect. Si je me trompe pas, c'est prospect. Non, numéro un, basket au Canada. Si je me trompe pas. Pour aller quoi, à l'NBA, là, quelque chose? Ouais. Ou college. Bonne question. En tout cas, un des deux. Yeah, yeah. He's a very, very high prospect right now. So, salute to him. C'est un gars qui joue à Montréal. Shout out. Salute à Mousse qui a fait une grosse track. Gros track. Gros track. Gros track. Beaucoup de talent. Je trouve ça vraiment cool. Le clip, il est cool. Le hook est dope. Le hook est catchy. Tu m'as dit, t'aimais bien le hook. Ben oui, ben oui. Shout out my guy, Malik Jordan Monteiro, qui est là, qui fait les dunks. You know, we see him with the dread, des gros dunks. Shout out my boy Schneider. You know what I mean? Je trouve que c'était vraiment nice, man. Beau clip. Ça m'a introduit cet artiste-là. Moi, je ne connaissais pas. Moi non plus. I can't wait to hear some more, man. Yeah, yeah, yeah. Il avait fait un gros track avec, je pense que c'était Bâtiment, avec 10. Oh, avec le 10. Yeah, yeah, yeah. So, yeah. Ça n'arrête pas, les jeunes, c'est incroyable. Puis c'est nice de voir cette thématique de sport, rap. Ben, je trouve que ça fait différent, tu sais, parce qu'on commence, il y a beaucoup de clips qui commencent à se ressembler. Fait que c'est cool de voir quelqu'un qui arrive avec une thématique. Puis surtout quand j'ai checké, moi, je ne connaissais pas Karim Mane, le joueur. Je ne connaissais pas. Non, non plus, apparemment. Fait que moi, je suis allé checker, c'est qui ce gars-là. Puis là, j'ai vu, oh man, c'est un gars qui joue au basket de Montréal. C'est dope, tu comprends, c'est un prospect. So, I think it's all in all, good idea, good concept, good track. For the culture. Yeah, yeah, yeah. Je vais envoyer un gros shout-out à Toutab Visuals, qui a fait le clip. Ah, OK. Et sincèrement, je regarde peu à peu, puis c'est très propre le travail qui est fait derrière tout ça. Puis c'est le même gars, c'est la même équipe qui a réalisé le nouveau clip de Rosalvo, No Limits. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça aussi, c'est... C'est une prod par lint depuis. Yo, découverte. Ça aussi, c'est un développement aussi, gros track. I gotta give it up, man. Moi, honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Moi non plus. Je l'avais vu au Run It Fest. Il était là. He was in the building at Run It Fest. Il a performant? Il a fait une track, je pense, avec Tiso, je ne me trompe pas. Il était sur le set à Canicule. He was with them. Mais je ne connaissais pas trop sa musique, tu comprends? Puis avec cette chanson-là, man. Yeah, dope. It's got a vibe. It's got a pop to it. You know what I mean? Comme je trouve... Mais j'aurais donné un deuxième verse. You know what I'm saying? Il y a juste un verse, puis le hook, quand même, je pense, c'est un 8-bar. Beep, 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 beep. Yeah, yeah, yeah. C'est nice. C'est un 8-bar ou c'est 4-bar deux fois, là, mais c'est dope. C'est dope. The vibe est nice. Moi, c'est ça. J'aurais dit un petit deuxième verse, tu sais. To keep it going, kind of thing. Il y a comme deux minutes quelque chose, you know what I'm saying? But still dope. Shout-out à Impress qui est partout, man. Encore une fois, bro. Tu le vois, il travaille. Encore une fois, mon boy Impress. You know, man, I'm looking at the video. C'est qui que je vois au comptoir avec Rosalvo en train d'impressier, là, tu comprends? He's everywhere once again. Shout-out à my dog. You know, I'm seeing Libneny all day. And yeah, it was nice, man. Good track, man. Exactement. Puis pour ceux qui veulent savoir un peu, bien, Rosalvo, il est dans la team de blockchain. C'est avec RD. Ah, OK. Oui, 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 oui. C'est eux qui managent. Sous Bills aussi. Sous Bills aussi. Il y a K-Benz. Donc, ça travaille. Ah oui, K-Benz, il a signé avec eux récemment aussi. J'avais vu ça online. Exactement. OK, they're building the roster. Shout-out. Donc, c'est vraiment nice, tu vois. Donc, il y a pas un peu, tu vois l'énergie quand tout le monde travaille ensemble et tout. Amazing. Ça ramène quelque chose de différent. C'est quelque chose de spécial, comme c'est cool que tout le monde, tu sais, qu'on voit des connexions du monde under the same management, ça bouge ensemble. Je trouve que c'est écœurant pour la ville. That's it, that's it. Shout-out. Hey, on a eu le droit à un vidéoclip slash presque film aussi cette semaine avec Soulja qui a sorti... Yo, un vidéo de fou, là. That shit was like a movie, man. Movie dog. T'es fou? Absolute. Avec Scénic, puis... Seth Gecko, Eric Pagano. Le track s'appelle Rouge Neige. Ouais, mais... C'est fou, hein? Gros concept, vidéo, c'est un scénario, c'est un film, tu comprends? Ah oui, il y a même des credits à la fin, là. Ouais, ouais, very dope, very dope video. Amazing video, actually. Puis j'ai trouvé ça vraiment dope, puis c'est cool la collaboration. Moi, je vais donner un props à Soulja sur ce track-là, parce que c'est pas vraiment mon vibe, ce track-là, mais pour moi, Soulja a outshined les deux gars. Fuck what you're saying. Fuck what you're saying. Moi, je dis que Soulja a outshined les deux patinets. Ben oui. But what's dope, c'est ça, comme... C'est des gros gars, là, ces gars-là, quand même, là. Ben, tu sais, on parlait, la semaine passée, je pense, on parlait que Soulja va rentrer dans l'acting, tu sais, puis tu vois un peu son acting vibe dans ce vidéo-là. Il est fort, Soulja, quand même. J'étais comme, damn, man, he would be dope. Quand il rentre dans son personnage, là. He would be dope in a movie. Puis encore là, justement, quand son verse, il embarque, c'est le deuxième verse, c'est comme, yeah, man, je trouve, ça fait juste comme, quand je l'entends rapper, je suis comme, oh, shit, ça, c'est un gars, comme, ça nous représente, parce que les deux gars sont de la France, right, les deux autres gars. So it's like, when I hear him, I'm like, oh, okay. And he's on point, définitivement, to rap the haut niveau, man. Je pense qu'il est à son meilleur en ce moment, Soulja, là. Tu vois, gros shout-out aussi à l'équipe de 7e CL, avec qui ils travaillent beaucoup. Je pense que c'est eux aussi qu'ils ont réalisé, produit le projet, le vidéoclip. So, wow, man. Very impressive. Tu sais, comme toutes les sorties de cette semaine, quand on parle des clips, je pense que ça, c'était vraiment le plus big, là. Yeah, man. Very nice video. Il y en a un qui est sorti aussi, qui m'est resté beaucoup, beaucoup dans la tête. C'est Hood Boy de mon frérot Salimo. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ouais, man, j'ai vu le vidéo. Moi, j'aime beaucoup la chanson, personnellement. I like Salimo's vibe, tu comprends? Je trouve qu'il se représente bien, tu comprends? Il n'est pas là, il ne front pas, il se fait ses choses. Grosse track, produit par FIFO. Salut, mon chien, FIFO. Salut, ta FIFO, bien sûr. J'ai vu aussi dans la vidéo un petit cameo, you know what I'm saying? You saw the cameo? Yeah, I saw the cameo. You know, there was a cameo dans la vidéo au début. I see my boy, le 11, you know what I'm saying? Chilling on the corner, qui dit what's up. C'était nice. Mais oui, man, grosse track, man. Je trouve que c'est catchy. Comme justement, moi, après avoir écouté cette chanson-là, je me suis retrouvé à chanter le hook. Very catchy song. I think it's dope. J'aime aussi le message dans la vidéo. Comme tout le monde se passe, c'est pas c'est quoi. Puis à la fin, tu vois que c'est un message positif. Again, je trouve que ça va bien avec le brand à Salimo. So I think it's dope, it's perfect. And I think it's good to... Une première track pour introduire un projet ou quelque chose qui s'en vient. Yeah, man. C'est dope, man. Je te dis, les jeunes sont hot, hot, hot en ce moment, man. C'est vraiment cool de les voir aller. C'est... Surtout là, ce que j'ai beaucoup aimé avec son clip, c'est qu'il assume aussi le côté de l'école. Oui, exactement. Tu vois, il est comme... Il est en classe. Il dit, il faut de rap. Les jeunes, ça fait partie de leur réalité maintenant. Ils y travaillent. Il n'y a plus un peu ces petits genres de... Comment dire... D'être gêné. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas d'obligation de comme avoir l'air d'une certaine façon, quoi que ce soit. He's just doing him. C'est ça, c'est un gars qui va à l'école. C'est un gars qui joue au football. C'est un gars qui joue au soccer. I mean, he's not claiming to be this or that. He's just himself. Puis je trouve, c'est dope. Puis le message est positif. So why not? We need some of that. Oui, le vidéo est un... Je n'ai rien à dire dans le vidéo. Mais moi, il ne m'a pas trop... Il ne m'a pas trop cherché. Non? Non. Moi, comme... Déjà que... J'ai un peu... J'ai comme un petit blocage avec le autotune. Moi, je suis très piqué avec mon autotune. Ah, OK. Donc moi, si ça ne passe pas ma corde dans le autotune vibe, je vais faire comme... Il est en train de faire sa chose. En plus, ce n'est pas un jeune qui aurait toujours besoin d'autotune. Il a une belle voix. Il est capable de jouer avec les notes. Mais c'est ça. I mean, use that. You know what I'm saying? C'est vrai. Il n'y en a pas assez qui le font. Tu comprends ça? Tout le monde est sur le même bateau du autotune. Tu comprends ça? Oui. Je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Tu comprends? Puis moi, c'est sûr... Ce n'est pas un hate là. It's just... Oh, je suis d'accord avec toi. I want to see something else que juste ça. Tu comprends ça? Beaucoup des gars utilisent ça aujourd'hui. C'est ça. C'est un easy get-away. C'est rendu facile. C'est ça. Things that make you go. Facts! That's it. Podcast, on est là pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? On a eu PC. PC a sorti son album, Angle Mort, ce vendredi. En même temps, il a sorti un clip qui s'appelle Pendule à l'heure. Il a voulu remettre le temps straight avec les gens. Surtout tous ceux qui le comparent à Manu Militari. Honnêtement, je pensais qu'au début, il parlait de nous autres un peu. Moi, un moment donné, j'avais dit qu'il sonnait comme Manu. Beaucoup de monde l'ont dit. Je l'ai dit moi-même aussi. Je trouve que c'est dope. Moi, je viens du temps où tout le monde disait ce qu'il y avait à dire dans leur musique. Tu comprends? Il n'est pas allé faire un snap pour dire, « Hey, moi, le monde qui dit... » Il a sorti un verse. Dans le verse, il mentionne ça. Il quote les albums de Manu. Il mentionne cet album-là. Je trouve ça vraiment dope. Puis, à la fin de la journée, I think it's one of the songs de lui... C'est une des chansons de lui que j'apprécie le plus. So, je trouve ça dope. Je vais écouter son projet, man, for sure. Next week, sûrement avoir un petit review sur le projet. Mais ouais, j'ai bien aimé la track, man. What do you think, man? Mais je ne l'ai pas écouté en entier, là. I gotta listen to it. C'est un gros, gros storyteller. Il y a quand même une couple de bonnes chansons sur son projet. J'ai bien apprécié ses featurings. Celui avec un avec Cartel, qui s'appelle Préjugé. Donc, il se parle l'un à l'autre. Carrément, PC qui parle de comment il a connu... Je l'ai écouté, celle-là. C'est vraiment bon. Donc, tu vois, il se rentre un peu dans une thématique où chacun se parle à l'autre. T'as-tu écouté l'album au complet? Yeah. Puis, est-ce que Manu, il est dessus? Non, ça a été un point qui a beaucoup été sorti. Beaucoup de gens m'ont parlé, surtout en ce moment. Ils me disaient, qu'est-ce qu'on pense que Manu ne soit pas sur le projet? Je me suis dit, peut-être que c'était aussi quelque chose que tout le monde à quoi s'attendait. Ouais, il voulait peut-être laisser sa place. Let him go first. Puis, Manu, ce n'est pas un gars vraiment de featuring à la base. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, yeah, pour en revenir, très bon storyteller, il y a une chanson sur le projet qui s'appelle « Le tel père, telle fille ». Il parle un peu de la position des hommes au Québec après un divorce, ou avec un enfant, ou whatever. Wow, OK. Donc, c'est à aller me chercher. C'est des gros sujets. Quand il est question de parler de certains sujets, le gars, il est vraiment direct. Puis, c'est vraiment le fun. C'est là qu'on voit les comparaisons de storytelling avec Manu. Ouais, 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 ouais. Puis, je ne sais pas pour vous, là, mais je pense que c'est normal. Puis, à un moment donné, quand c'est rendu que tu sonnes comme un autre artiste, c'est parce que, comme il dit, PC, il a écouté du Manu. C'est sûr. Mais je pense aussi, « As time goes », on va apprendre à le connaître à lui. Puis, ces comparaisons-là vont disparaître. Comme tous les bons artistes, éventuellement, ils carvent leur chemin. Tu comprends? Fait que je pense qu'on va arriver à un point où est-ce qu'on ne va plus vraiment entendre Manu dans sa musique. Là, c'est le début. Comme moi, c'est sûr, au début, je pensais vraiment ça. Mais je pense qu'avec le temps, puis même moi, avec les 3-4 tracks que j'écoute, les vidéos, de moins en moins, je vois Manu. Je suis plus comme « I'm starting to get to know PC ». Tu comprends? « I think it's dope ». Je pense qu'il va dans la bonne direction. Puis peut-être, c'est pour ça que Manu aussi, il laisse son espace. Tu comprends? « He lets him grow on his own ». Puis éventuellement, c'est sûr qu'il va avoir un collab. Il y a aussi l'autre scénario qui peut arriver. Quand j'ai livré aux États-Unis, you know what I'm saying? C'était qui, le gars? « Gorilla Black ». « Gorilla Black ». Ce n'est comme Biggie, bro. Ouais. Tu comprends? Oui, il y a eu un fort ascension, puis après ça… Ouais, mais il n'y a pas duré. C'est ça. Mais c'est ça qui sépare les bons artistes, comment ça va s'effacer. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas trop de substance, ouais, c'est Manu qui va rester à la fin. Mais gros charlat, t'as Manu, je l'ai croisé. Puis je lui ai posé la question. Salut, salut, mon boy Manu. Puis Manu, vite fait, ce qu'il m'a dit, c'est que Manu prend du temps à écrire. OK, ouais. Lui aussi, de son bord, il prend du temps à écrire. Il y a sa façon d'être. Puis PC, il a sorti le projet quand même d'une manière assez rapide. Ouais. Puis je ne pense pas que c'est le dernier. Je ne pense pas que PC va aller au rythme que Manu, il va, genre un album aux 3-4 ans. Non, non, non. D'après moi, non. Mais c'est ça, c'est deux artistes différents. Mais c'est sûr qu'un moment donné, je vais entendre un collab. Of course. We want to hear la Manu PC collab, you know what I'm saying? Of course, of course, of course. Grand plume. Shout out aussi d'Awa Mafia, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, j'ai checké le clip. Le nouveau Trash out. J'ai pas checké, non. What do you think of it? Moi, j'ai trouvé bon. J'aime bien ces gars-là. Ça doit être incroyable, leur track. Les gars sont déjà de l'énergie que je sais qu'ils ont parce que c'est des frères d'Awa Mafia. OK, c'est des frères. C'est des frères. OK, je ne savais pas. Ah oui, c'est comme 4-5 frères. Ah oui, c'est des family guys. Ouais, ouais. Je pense que maintenant, ils sont rendus deux ou trois max qui rappent, mais tu as un frère qui est toujours autour. Donc, il y a une vraie vibe. Ah oui. Moi, j'ai entendu beaucoup parler d'eux autres, mais je n'avais pas trop écouté la musique. J'ai checké le vidéo. J'ai trouvé ça chill. J'ai trouvé ça bon. Mais encore là, tu as vu ce que tu disais du autotune? Moi aussi, c'est bien fait. Don't get me wrong. C'est bien fait, mais comme, ouais, it's a good track. Est-ce que je veux retourner beaucoup à l'écouter? Peut-être pas parce que je ne les connais pas encore. Tu comprends? C'est la première track, mais c'est sûr que now I'm going to hear some more music of them. I want to listen to it and see what it is. Mais for sure, c'est bien produit. Je trouvais le vidéo vraiment nice aussi. C'est avec Rico Rich. je ne sais pas si tu savais. Ah, OK. S'enseigner avec Rico. Mais c'est des gars de Montréal, right? C'est des gars de la rive sud. Si je ne me trompe pas, c'est des gars à la base de la rive sud, de Longueuil. Ensuite, ben... Moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé d'eux autres avant qui m'ont dit, oh, check out Dawa Mafia Their Fire, comme je n'avais pas vraiment checké. Ça fait longtemps qu'ils sont comme dans les games. Oui, oui, oui. No doubt. They've been ringing a little bit. Je pense qu'ils avaient d'autres frères avant qu'ils rappaient aussi. That's what I'm saying. OK. Quand j'avais vu, j'étais comme, yo, it looks like... Moi aussi, là, je comprends, là. Now we connect the dots. Ça va jusqu'à ça, oui. Shout out to UMR. Oh, OK. Shout out to the whole squad. Man, Feroz, Cobra, everybody, man. Straight up. Côté anglophone, est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont marquées cette semaine, les gars? Anglophone, anglophone. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Ben, t'as Fetty, là, qui veut... Attends, mais dans les releases, on parle de release? On parle de release, on parle de... Parlons de release? Il y a le rappeur Shadow Grey. C'est tout ça? Oh, ouais, c'est vrai. Shadow Grey a sorti une track. C'est le gars dans la même clique que Slicky. Ouais, Grey City. Grey City. C'est quoi le nom de la track encore? C'est Product of My Environment, si je me trompe. Oh, ouais, Pomme. Correct. I think that was a cool, cool video. I mean, je sais pas, bro. No, you weren't into it? Je sais pas, il manquait quelque chose, là, you know? Moi, je trouve que... L'affaire que... Moi, j'ai de la misère avec du monde que j'ai un accent. Like, bottom line, I'm sorry. I had to say... Moi, c'est ça que j'ai la misère. Moi, de ce que je me rappelle, je pensais qu'il était anglophone comme à la base. Fait que moi aussi, quand j'ai entendu la track, je trouvais un peu qu'il y avait un accent, fait que ça m'a un peu throw off. Quand vous dites accent, vous voulez dire accent forcé? Fait que c'est forcé la façon de parler l'anglais? Ben, ça a l'air comme un francophone qui parle anglais. J'ai entendu ça un peu dans la track, mais c'était correct. I mean, it was alright. It was a cool joint. I want to hear more. I want to hear more. That's what I would say. Not me. Not you? No. All right. Well, shit. I'm curious. I'll give him another chance, man. I still want to check it out. Mais, ouais, mais c'était pas... Je m'attendais que ça soit vraiment plus un banger que ça, personnellement. Ouais, moi aussi, parce que, yo, la semaine passée que t'avais envoyé, là, comment ça fait? Brandon Dorit. Yo, bro! Ouais, 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 ouais. Yo, tu m'as blowed mon mail avec ce track-là. C'est ça. Et là, je vois un autre title, je me dis, OK, let me check it out. Ça t'a pas wow. Non, ça va pas wow. Il y a différents trucs à Montréal, tu vois, c'est ça qui est nice. Non, c'est sûr, mais oui, il y a de toute sauce. De toute sorte de sauce. De toute sorte de sauce. Puis, Grey City, il y a eu une autre action cette semaine, il y a eu Slicky qui est en featuring sur le track de Tami Toos. Ouais, 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 shout out, shout out. Slicky is featured. Segway King over here. Shout out. So, la track de Tami Toos, day's cold. Ouais, Tami m'avait dit qu'elle allait faire quelque chose de différent, je savais pas c'est quoi, puis là, ça veut dire qu'elle est comme rentrée dans le rap. OK, toi, elle t'avait... Elle m'avait donné un petit warning que quelque chose allait changer. Mais je sais pas si elle va juste faire du rap. I'm just saying, like... Moi, j'espère que non, man, personnellement, parce que... Pas rien contre cette track-là. I think it's a cool track, tu sais, mais moi, je trouve que Tami, she's like the voice of MTL. Like, when it comes to R&B, quand elle chante, je trouve qu'elle est sur un level comme... Elle est dans une classe à part un peu. Tu comprends? Puis là, qu'elle a fait cette track-là, it's a cool track. Est-ce que je veux l'écouter beaucoup? J'ai pas vraiment beaucoup de replay value, personnellement, mais je trouve qu'en faisant ça, elle se rentre dans la catégorie, tu sais, get a hot trap beat, you know, rap a couple bars. It's cool. Il y en a pas beaucoup qui le font, c'est... Elle a amené une certaine sauce. Oui, elle a amené... Ben, c'est sûr qu'elle va toujours avoir une sauce unique quand c'est Timey Tuesdays because she has her own vibe, you know? Facts, facts. But I think like her, I think her value goes up when she's singing. I think singing is her like... Like, you know, like I had seen Anthony Hamilton, il avait comment sur ses affaires, sur IG ou quelque chose de même. Tu sais, mais c'est ça, son singing, il est that level, tu sais? The rapping, the trap vibe, c'est chill. Si c'est un track ici puis là, je trouve ça cool, mais si tu me dis qu'elle se dirige juste vers ça, je serais comme yo, let me hear some vocals, girl, let me hear... But yeah, it was still a cool track. Slicky avait un dope verse dessus. Tu sais, je trouve c'était cool le vibe à Slicky là. C'est aussi le fait que tu sais, en même temps, il n'y a pas beaucoup de female rappers, you know what I'm saying? So, tu sais, ça peut au moins avoir... Ouais, il n'y a pas tellement de female rappers à moi. With attitude, you know what I'm saying? Il n'y a pas beaucoup d'attitude, on dirait, dans le côté femme. I get what you're saying, but then at that point, when it becomes female rapper with attitude, then we have Meg Thee Stallion, we have Nikki, we have Carly, we have City Girls. C'est vrai que Sarah Mee elle a l'attitude, j'aime bien, j'aime bien Sarah Mee. Shout out. On parle de Tami et de Slicky, mais il y a aussi Jessica Black, il y a Jessica Black sur le drag, son amie avec qui a fait des podcasts. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je pense que c'est sa Gérante. I think that's her manager, right? Slash Fluffy. Ouais, ouais. They're in a group. Shout out. Yeah, yeah, they're doing their thing. the little car segment. C'est elle qui dit forme du Frédéric, comme. Ouais. Parce qu'elle m'avait fait écouter un snippet puis j'avais juste entendu ça puis je suis comme, wait a minute, is that? She's like, yeah! Ben yo, c'est quand même un vibe. Ça donne un vibe. On ne peut pas le renlever ça. C'est un vibe, you know what I mean? Je suis curieux de voir où ça va après ça. But I mean, me personally, I love to hear Tammy Tuesday singing, you know what I mean? C'est peut-être un personal thing pour moi que j'aime mieux quand elle chante, you know what I mean? Straight up, straight up. Straight up. C'est podcast, you know what I'm saying? C'est podcast. C'est all love no matter what. Salute to Tammy, salute to the team, salute to Slicky, you know what I mean? It's all love, but you know, we're just giving it how we see it. Podcast style. Podcast. On va passer aux côtés des raps US. Okay, okay. On a eu Megan Thee Stallion. Ouais, man. Megan Thee Stallion. Comment on dit son nom à ma back? Megan Thee Stallion. Megan, yeah. Okay, Megan Thee Stallion qui a eu un bif avec son label aussi. Ouais, ouais, ben, son label. Elle est signée avec un, I guess, indépendant, mais récemment, elle a signé avec Rock Nation Management. Mais t'as-tu checké son petit vidéo, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouais. Parce qu'elle a dit, like, she was 20 quand elle a signé le premier contrat. Ouais. Puis comme, majoritairement, presque tous les artistes jeunes ne check pas vraiment qu'est-ce qui est écrit sur le contrat. Ouais, okay. Fait que là, elle était comme, okay, non, non, non. Puis là, après, quand elle a signé avec Rock Management, elle a montré le contrat aux gars, puis les gars ont fait, ouf, ouf, hey, il y a des trucs que c'est pas en forme pour toi. Ouais, mais l'affaire aussi qu'il faut que tu regardes, c'est de l'autre côté. Peut-être que Rock Management, il voit ça parce qu'il veut la signer Rock Nation puis juste la prendre d'eux autres. Tu comprends? Fait qu'un moment donné, il faut commencer aussi à regarder les choses du côté du label que genre, I signed you when you were nothing. You started blowing up. I mean, we were there with you. Maintenant, je connais pas les détails du deal, mais tu sais, c'est comme, elle vient juste de commencer à blow up dans les derniers, quoi, deux ans, tu sais, maximum. Fait que c'est comme, yo, c'est sûr que le label, il veut la garder. Non, c'est sûr. Il veut pas la laisser partir maintenant. So, it's a two-way street. C'est sûr, ça dépend parce qu'elle a dit qu'elle voulait changer quelque chose dans le contrat. We don't know what you want to change. Ouais, mais elle, c'est sûr qu'elle va le dire de sa façon. All I want to do is change a couple things. I don't want to change nothing. But then you never know where it can go. Lawyers get involved in stuff. Fait que ça, c'est sûr que le label, elle dit non, 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 on change rien. On garde ça comme ça, continue. Maintenant, je sais pas who's right, who's wrong, mais tu sais, ça revient un peu à Diddy and Mace, tu sais. Est-ce que Diddy a fait un dirty move sur lui ou est-ce que c'est Mace que... Diddy and Mace. You know what I'm saying, I'm just saying, you know. You gotta look at it both ways. Il y a toujours deux côtés de la médaille. That's all I'm saying. Mais là, c'est plate qu'elle sort pas de musique pour l'instant parce qu'ils ont comme bloqué ça. En tout cas, elle sort son ass. Oh my God. I didn't want to say it, but God damn, Megan. Son ass, it's on the gram, my God. It's on the gram. Oh my God. She definitely, definitely fly and she can definitely keep her name floating and buzzing if she keeps dropping those little vids here and there, you know what I'm saying? God damn. Yep. God damn. Elle est tout jeune là avec tout ce mythe. Ouais. God damn. Remind me of the IGA section. Elle est comme 25 là. Elle n'est pas super vieille, but yeah, but she's dope. elle est vraiment dope comme artiste. Il y a un point que j'ai oublié de sortir côté rap cap vite fait. On va revenir dessus. C'est Freddie Grusom y a signé avec Joey Ride. Ah yo, very dope, man. Shout out. Je pense que ça faisait longtemps que ça... Il y avait une rumeur. Ça se préparait. Ouais, ouais, ça se préparait, je pense. Ben c'est vraiment cool, man. Moi, je connais pas trop sa musique, Freddie Grusom. J'ai entendu que son mixtape, c'était... Je m'en cagnais ou quelque chose comme ça, son mixtape. I heard that was good. I didn't really peep it, mais c'est sûr que je vais vouloir écouter son album. C'est sûr maintenant qu'il est avec Joey Ride avec une structure comme ça. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Lui, c'est des bars un peu out of this world. Il faut que tu sois dans son monde pour le comprendre. Ouais, mais tu sais... Shout out à Freddie Goose, you know, c'est son capable de créer son univers vraiment. Ouais, ouais, un univers franc-coop. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je veux dire, je l'ai vu dans ses battles. C'est un genius, le côté bars. Mais il y a des bars qui... C'est son vibe. Ouais, c'est son vibe. Il y a des pause bars. Il y a des pause bars. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais je l'ai déjà vu en battle rap, donc je m'attends à ça. Mais c'est ça, c'est ça. Like, before pressing play, I'm going to be like... Umbrella pause, play, and then go enjoy the project. You know what I'm saying? C'est juste plus pour ceux qui ne connaissent pas le panel. OK, ouais, ouais. Il faut beware. Ouais, mais je suis down. All day, là. All day, là. Je pense qu'il n'a jamais mis un casque. Big up Freddie Groose, man. Congratulations. Shout out to Lowe's. Joyride the whole gang. That's it. On revient aux News US. Yeah. En parlant de projet et tout, 50 Cent, il s'est porté garant pour essayer de finir le projet de Pop Smoke. Ouais, ouais. Grosse nouvelle, quand même, man. 50 Cent qui step up, qui dit, je veux executive produce l'album à Pop Smoke, m'occuper des genres des features, des affaires comme ça. Je trouve ça dope. Je ne peux pas vraiment dire rien contre ça. What do you think? Pour de vrai, moi, je trouve ça dope aussi. Mais j'ai un petit côté, genre. C'est parce que, c'est aussi le fait qu'ils l'ont comparé à Fetty. C'est comme si c'était Only Right que lui continue à prendre le flambeau. C'est ce qu'on veut dire? Yeah, it does make sense. Parce que tout le monde le compare à un Young Fetty. Ouais. Son wave, c'était un peu comme ça. C'est ça, exactement. Je ne sais pas si Fetty va rap où il fait juste, tu sais, produce le shit puis mettre des MCs dedans. Je pense qu'il va plus s'occuper du projet. Peut-être mettre un verse, you know? Ouais, peut-être mettre un verse ou deux. C'est sûr, là, c'est 50. Il s'est opportuniste. Je suis sûr qu'il s'est gardé un verse de Pop Smoke, là. OK, this is mine. This is mine. I'm doing the track with it. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais dans le sens que ça me donne un peu le feeling que, damn, man, maybe if you would have taken him under his wing while he was here, Pop Smoke would still be around. Mais en même temps, Pop Smoke était tellement jeune. Mais il était sur un label? Il t'a signé sur quoi? Je ne sais pas s'il était sur un label. J'imagine que oui, man. Un indépendant. Je ne suis pas trop sûr. Je ne suis pas trop sûr de son label situation, mais je pense qu'il avait signé un deal récemment, comme après ses gros singles. Je pense qu'il avait fait un deal. Mais anyway, d'une façon ou de l'autre, c'est vraiment dope que 50, il ne step up pour ça. Il est occupé avec ses TV shows et ses affaires. Il prend le temps pour faire ça. Ouais, ouais, qu'il prend le temps de faire ça. Respect. Nothing but respect à 50. Ils avaient leurs proches quand même. Ouais. Bien, beaucoup, Pop Smoke, j'ai vu une entrevue avec lui justement, puis quand il demandait c'était qui ses influences, c'était 50, comme sans question, j'ai gros up à l'écouter. So, it's only fitting que ce soit 50 qui s'en occupe maintenant. J'ai hâte de voir. Même au point de vue légal, même au niveau de la ville, tu sais, je pense que ça ferait juste plus de sens que ce soit 50 qui s'occupe de finir tout ça. Ouais, ouais. C'est nice aussi qu'il y a un ralot à Drake puis Chris Brown pour faire partie du projet. Ouais, j'ai vu aussi sur IG, il y avait tag Jeremiah, il a dit, toi aussi, tu sais que je m'en viens de chercher pour ça. Brody Rich. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est sûr que ça va être quelque chose de solide. Hopefully, tu sais que l'argent va aller à la famille puis tout. Ouais, man. Nothing but respect for 50, R.I.P. Pop Smoke. Yaman, en parlant d'hommage, il y a Drake qui a sorti il y a deux jours, si je ne me trompe pas. Un gros clip quand même. Drake. Je pense que c'était un remix de Songs Cry de Jay-Z. Ouais, ouais, ouais. Un gros track, man. C'était plus un freestyle, genre. C'était deux, c'était comme ça. et tu es un Chicago freestyle. Exactement. Parce que il parle des femmes, il reprend un des tracks à Eminem. Superman, si je ne me trompe pas. Ouais, le flow, le flow de Superman. Dans le Chicago, là. Ah, il est fort, Drake, man. Bro, à la fin de la journée, c'est comme, c'est comme, c'est ce que tu veux dire, bro. He's the king of Canada. He's running shit right now in the game. Ça fait 10 ans et plus qu'il est comme au top spot dans le game. C'est difficile. Il sort quelque chose, c'est comme, il y a le million views en trois, dix heures. Ouais, ouais, ça, c'est pas une question. Et puis, c'est toujours un track comme, oh. C'est solide. C'est solide. C'est toujours de top quality shit. Visuellement et tout. C'est ça, la vidéo qui a tourné à Marcy. Ouais, ouais, ouais. Là, on catch pourquoi. Ouais, ouais, parce qu'elle avait l'air un peu inquiet, là. Yeah. Ça, c'est vraiment dope, man. Moi, en regardant ça, honnêtement, je me demande juste, c'est quand que le rain de Drake, il va finir? Parce que, man, ça fait 11 ans, 10, 11 ans. Il a commencé quand exactement? 2009. 2009? 2009, bro. C'est là que tu parles à partir de son album ou à partir des feature de Young Money? Non, je parle 2009, il a Drop, le premier projet. C'était quoi? So Far Gone. OK, So Far Gone. Ouais. OK, ouais, ouais. Ça, c'était le premier sur Young Money. Mais t'es quand même en train de kill les feature. Ouais, mais pas... Quand il était dans le Young Money, avant de sortir son album. So you're a Jay-Z guy, right? Yeah. OK, so let's get to this right now. Ouais, ouais, ouais. Là, t'es en train de me le dire. It's going down. Là, là, Drake, ça fait 11 ans qu'il est là dans le game. Premièrement, y a-tu quelqu'un qui a eu un run de 11 ans straight as the number one guy in the game? Je pense pas. Deuxièmement, moi, je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il surpasse tout le monde, bro. Même les Jay-Z, même tous ces gars-là. Moi, je pense qu'éventuellement, il va arriver à ce point-là. Il pourrait surpasser. Il pourrait surpasser. C'est fou, bro. Il pourrait surpasser. La façon qu'il sort sa musique, la qualité que c'est. Puis, tu sais, aussi... C'est lui qui va battre tous les records d'une certaine manière. Je pense que oui. S'il continue comme ça. S'il est on pace pour ça. Ensuite, excuse-moi, mais pour parler de la comparaison avec Jay-Z, moi, je pense pas comparable. Jay-Z, pour moi, c'est un self-made guy qui... La legacy de Jay-Z, je pense que même si Drake bat tous les records, il pourra pas arriver à l'image que Jay-Z s'est faite dans ce rap game. Il y a ça aussi. On sait pas, bro. Bro, sa mère est juive. J'ai fini avec toi. J'ai fini avec toi. Case closed. J'ai fini avec toi. J'ai fini avec toi. Non, mais j'ai fini avec toi. OK. Mais OK, en levant le côté... On levant le côté... Mais regarde, moi, je disais plus dans le sens... Regarde, du côté... Jay-Z reçort depuis le début. Jay-Z reçort depuis le début. OK, ça, c'est vrai. Mais moi, je dis ça dans le sens aussi que, tu sais, Drake was an actor. He still did an act in the States. Tu sais, comme il n'a pas encore fait de gros films, de gros rôles. Non. Puis comme s'il commence à toucher ça, à un moment donné, comme si la musique slow down... Je ne sais pas quand ça va slow down, mais si à un moment donné, ça slow down, il dit je m'envoie dans l'acting. Il peut être good to acting. C'est ça. C'était toujours clean, tandis que Drake, c'est un peu plus edgy. Mais oui, puis tu sais, honnêtement, je ne pense même pas que Drake, il prendrait ça comme une mauvaise comparaison. C'est le Will Smith hood, genre. Oui. Comme si tu lui dirais ça, you're the hood Will Smith. All right, cool. Give me the millions. C'est un gros gars, là, Will Smith. Ben oui, ben oui. Moi, je pense que c'est un débat intéressant et je pense que c'est dope de voir que c'est un artiste canadien à la base qui est en train de run le game. Run le game. And I think, je pense qu'il y a un album aussi. Je pense qu'on est à peu près au temps que Drake va sortir un projet éventuellement l'aventur. Attends, Scorpion, il est sorti quand, là? Oui, ça fait comme un an et demi, man. Déjà? Ça fait longtemps. Oui, man. It was summer 2018. Oui, c'est vrai, c'était pas en 2019. Ah, tu sais, ça fait un bout de temps. Je pense que this summer, we're probably gonna have a Drake project, quelque chose comme ça. Looking forward to it. Les deux tracks sont fayants. Gros freestyle, man. Salut. Fayant. O.B.O. King. For real. Yo, surtout, attends, juste dans le vidéo, de Drake, au lieu du, tu sais, la voiture, le Phantom, c'est le OVU qui sort, il a tué. Il a tué. Il a tué, bro. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que c'est vrai. Ouais, 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 et puis c'est son clip. T'as même plus besoin de regarder le vidéo après ça. C'est lui, c'est le body d'extrême. Il a body tous les affaires. C'est son clip, je pense, dans le vidéo. C'est son clip. Oui, je pense que c'est son clip. I'll call the crib d'Embassie, quelque chose. Ce gars-là, il est sur un other level. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est bon. Le hibou qui est sorti, c'est fréquent. C'est très fréquent. Tu prends ton propre site. Crazy. Ah, j'ai rien, sérieux, gros point, pas de aide. C'est bon, j'ai fait ce final. Je regardais ça ce matin, j'étais comme, yo, je suis sorti de mon lit direct après. Moi aussi, j'ai regardé ça avant de venir ici, j'étais comme, hé, mais voyons donc. Next level. Un hommage quand même à The Roots qui ont une rue nommée en leur nom à Philly. Ouais, j'ai vu ça cette semaine passer dans les nouvelles. The Roots va avoir une rue nommée après eux à Philly, leur ville natale. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est vraiment dope. Je trouve que c'est un groupe qui est un peu, pas unappreciated, mais un peu comme le monde les oublie, t'sais. Yo, ils sont là depuis longtemps, là. Ils sont là depuis longtemps. Maintenant, ils sont sur Tonight Show. Mais oui, Everyday. C'est la band du Tonight Show. Black Thought. Chaque fois, de temps en temps, ils viennent, remind tout le monde qu'ils peuvent effacer toutes les MC de la game. Shout out. Facts. Il faut leur donner leurs props. Je trouve que ça va être la peine de mentionner qu'ils vont avoir une rue nommée après eux. Big ups. La rue, la rue, ça va s'appeler Avenue of the Roots. Dope. Qui remplace l'ancienne avenue qui s'est Past 5 Ave. Ok. Mais il faut remercier le patinet qui s'appelle Leroy McCarthy. Ok. Parce que c'est lui qui a commencé le mouvement de changer les rues pour des artistes hip-hop. Ah, very dope. C'est lui qui a amené la rue Jam Master G à Queens. Absolute. C'est lui qui a amené le Christopher Wallace Way in Brooklyn. Je ne sais pas si c'est fait mais il y a Big Pun Place qui est supposé d'avoir au Bronx. Il y a Wootang aussi derrière ça. Il y a aussi un Beastie Boys Square à Manhattan. Ah, wow. Mais ça, je ne sais pas s'il est sorti. J'ai essayé de voir. Mais je sais que l'autre, le Wootang Clan District à Staten Island est sorti. Malade. Ouais, ça je l'ai vu. C'est du lourd. C'est du lourd. Il essaie de faire ça je pense dans toutes les séries. Wow. Big ups to Leroy. Leroy McCarthy? Leroy McCarthy, mon gars. Big up to him, man. No doubt, man. Shout out. C'est des gros moves. C'est quoi ton favorite Roots track? Moi? Yo, il y a Concerto of the Desperado quand il est sorti, bro. Ten, ten. Ten, 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 ten. Malade. Ten, 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 ten. Yo, bro. Gros track. Ils ont des gros tracks. Des gros tracks. Yo, cet album-là, là. Il Adelph Your Life? Il Adelph Half-Life. Ouais, my bad. Il Adelph Half-Life. Moi, j'ai aimé sur cet album-là What They Do. Tu te rappelles celle-là? Yo. Dans le vidéoclip, ils font comme toutes les stéréotypes. Quoi de ne pas faire. Le vidéoclip de rap. Ouais, c'est vraiment fresh, man. Gros tracks, man. Très jazzy, en plus. Très jazzy. I saw you post one of the tracks recently, non? C'est The Roots? Yeah, man. Toi, c'était quoi ton fave, The Roots? C'était You Got Me? Woo! Smooth. Ça, c'était avec Erika Badu. Woo! Ils ont gagné un Grammy pour celle-là, justement. Le clip. Gros track. Ce track-là, le clip, pour moi, c'est dans le top 10 des plus beaux clips que j'ai vus dans le rap. Wow, ok. I like it, man. Legends, legends. Il faut qu'on les salue. Oh, ouais. Big ups, big ups. Big ups. Yo, je rentre un petit débat rapide. Votre clip, clip classique de rap, je te dis un. Moi, je pars avec... Je vais vous dire le mien. Oui. Après ça, vous me dites... Live comme ça. C'est live. Ok, je vous en donne un. Moi, c'est I Am Petit Frère. Oui. I Am Petit Frère. Gros clip. Ça, c'est le clip pour moi de rap. J'ai grandi avec ça. Favorite rap vidéo. Il y en a tellement, man. Tu sais quoi, je vais t'en donner un juste comme ça off the top of my head. Triumph, fou-tank. Oh, je pensais qu'il allait sortir peut-être un Tupac, shit. Ouais, tu sais, j'ai pensé à ceux-là, mais comme un clip qui m'a genre « Wow, c'était celui-là quand c'est sorti. Triumph, c'était fou. Which one are you thinking, man? Wow. Il y en a plein, là. Il faut qu'on a... cream, casheurs, everything around me aussi. Ça, c'est un putain de clip, man. Ouais, ouais, ouais. Je vais aller avec 4, 3, 2, 1. Oh, Method Man, Redman, Redman. Parce qu'ils étaient tous déguisés de façon différente. Shit, ça, c'était un gros clip aussi. C'est comment je veux dire. Puis, en même temps, il y avait le dis de Cannabis. Parce qu'il y a le vidéo avec Cannabis. Oui. Parce qu'il y a le vidéo sans Cannabis. Elle, the mic on your arm, let me borrow that. You know what I'm saying? Puis après ça, elle, il a répondu dans la même track. Elle, elle, il a répondu dans la même track pour lui dire « Yo, tu peux pas toucher le micro sur ma main. » C'est ça qui a fait le beef entre eux autres. Mais oui. Crazy track. Crazy track. Good picks. Good picks. I like that. Crazy track. Si vous avez pas vu ces vidéos-là, allez les checker. Allez les checker. Gros classique. Un autre petit débat. The Game, il a dit que l'Internet, ça nous trick, ça nous pousse à écouter de la musique très, très whack. Ouais. Game, il a tweeté ça, je pense qu'il disait que… À cause des algorithmes. Ouais, les algorithmes, ça fait que people like and listen to whack music. Je suis totalement d'accord. Ça m'a fait penser à ça, bro. Puis je pense qu'il y a raison, bro. Il y a raison, de vrai, parce que juste les algorithmes de qu'est-ce que t'aimes en général, tu vas souvent retrouver les mêmes genres de topics que c'est sûr que tu vas aimer, genre. Ouais, moi, ce que je trouve dangereux dans ça… Même chose pour la musique, bro. Tu vas toujours… Ce que je trouve très dangereux de ces algorithmes-là, c'est que ça n'ouvre pas les horizons. Non. Comme tu sais, quand t'es un jeune, tu vas entendre de tout, tu vas être ouvert à tout. Mais si tu tombes dans ça… Tu sais, exemple, t'écoutes 2-3 tracks de Little Pump, puis après ça, dans ton story, c'est des vibes comme ça, tu vois. Comme sur du 69 et shit. Peut-être que c'est Pump This and Pump That. Peut-être que t'aimerais West Side Gun. Peut-être que t'aimerais si, comme… Moi, je suis juste pas down avec ça. C'est une mind-control shit. Je suis d'accord avec The Game. And yeah, The Game is kind of fucked up. Not talking about the rapper. Puis shit, je sais pas, man, où est-ce que ça va aller maintenant. Tout est basé sur l'Internet. Tout est basé sur le hype, le viral. Fait que t'sais, c'est un peu dangereux pour le côté artistique, je pense. Facts. Facts. Thank you. Yeah, 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 yeah. Puis c'est vrai, même aux côtés des algorithmes, même sur les réseaux sociaux, tu le remarques, par exemple, des fois sur Facebook, les gens, ils se parlent juste entre eux. C'est juste comme des réseaux qui se parlent juste entre eux, donc ça se mélange pas. Ben oui, t'as plein d'amis sur Facebook, mais on dirait que tu vois juste les mêmes personnes. Ben oui. Donc c'est toujours le même genre de musique, puis dès qu'il y a... It causes you, non? Moi, personnellement, je me considère chanceux parce que sur mes comptes, j'ai des gens d'un peu de n'importe quel milieu. Ouais. Donc des fois, ça crée des débats, les gens... Oui, c'est cool, ça. Mais des fois, c'est vrai, je vois des gens, ils restent cloués dans un style musical, puis t'es comme... C'est bon à un moment donné, des fois, c'est divertissant. je peux écouter deux, trois fois du retarded music comme je l'appelle. Ouais. Mais yo, man. I call it some high quality bullshit. C'est cool. High quality bullshit. Mais c'est cool d'écouter du high quality bullshit, mais comme... Pas tout le temps. Des fois, tu vas entendre des choses... Des fois, je fais exprès de ne pas like des affaires juste pour pas que ça fuck mon algorithme. You know what I mean? I try to keep it open. You know what I mean? But yeah, the game has a point with that. Puis t'as vu, ça, c'est un bon point que ça l'a passé comme si rien n'était, personne n'en parle. Je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Ben oui. Puis il y a Booba du côté rap francophone qui a dit que... Lui aussi, il a fait des gros commentaires. Les rappeurs français ne savaient plus écrire. Oui, oui, oui. Il a dit, je pense maintenant, il y a juste Val, Damso et Nekfeu qui savent rapper, si je ne me trompe pas. Il y a Big Up, Damso quand même malgré tout cette merde. Je pense qu'il a quand même oublié des gars comme Niro, des gars comme SCH. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gars qui savent rapper évidemment, mais je pense qu'il fait un point, parce que je pense que c'est un peu la même chose dans le rap américain. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de doo-doo. Il n'y a pas beaucoup de bons MCs, mais il y a beaucoup de MCs qui sont mis de l'avant que lyrically, content, tu sais comme... C'est du ké-ké. C'est... Again, c'est not a lot of... Il parle du ké-ké dans l'aile. Big time. It's not a lot of replay value. Tu l'écoutes, c'est un vibe. Next. Tu l'écoutes, c'est un vibe. Next. Mais quand quelqu'un a des bars, c'est écrire, ça dure pour tout. Il vient de chercher les émotions. You listen to it over and over again. Tu sais ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a un point, mais je ne sais pas. Tu es tout d'accord avec ce qu'il dit par rapport au rappeur français? Non, man. Je pense... Bouba, je l'aime beaucoup. Mais je pense qu'au niveau du rap français, on a quand même des bons, bons, bons storytellers, des rappeurs. Si c'était pour nommé Valde, moi, personnellement, SCH et Niro, c'est mes deux rappeurs de la décennie. Il y a beaucoup de bruit. Mais au niveau plumes et rap tout court, si tu nommes pas SCH et Niro dans les meilleures plumes, puis tu dis Damso, je n'ai rien contre Damso, mais pour moi, Niro et SCH, c'est même plus ou plus. Ben oui. Tu connais un peu Niro, SCH? Pas trop, man. Moi, je ne connais pas non plus, les gars. Attends, je vous ferai découvrir. Oui, oui, il faut qu'on check. J'ai découvert une track d'SCH. We're going to get to that later. Yeah, man. Yeah, yeah. Sinon, on continue. J. Herbo a quand même eu l'audace, personnellement, de comparer Rest in Peace aux deux artistes, Juice WRLD à Biggie. Oui, il a comparé... Biggie et Tupac. Ah, de Biggie et Tupac. OK. Il a comparé à l'Impact. Moi, je trouve que c'est une petite nouvelle mode qui se passe ces temps-ci. Malheureusement, c'est triste d'avoir qu'il y a beaucoup de rappers qui meurent jeunes. En parlant de Triple X, en parlant de Mac Miller, Juice WRLD. Mais là, je trouve que beaucoup de monde arrive avec les comparaisons rapides après ça. Even Nipsey. Nipsey, quand il est mort, tout de suite, le monde c'est le Tupac de notre génération. C'est le Tupac. Puis là, Juice WRLD, Triple X aussi, je l'ai entendu à propos de lui. Écoute, c'est tous des bons artistes. Moi, je les trouve tous bons. Puis Nipsey, je pense, ça se rapproche le plus, personnellement. Oui, oui. Mais tu sais, de comment... Anyway, je pense même pas qu'on devrait comparer. Tu comprends? Tupac. Chacun était là à son moment, a fait ce qu'il a fait. Maintenant, moi, personnellement, je trouve que Tupac et Biggie, c'est dans une classe à part différente. C'est juste pour la période que c'était, le fait qu'ils sont morts, tellement... C'était six mois de différence, un de l'autre. Tu comprends? Il y a plein de facteurs qui rendent que c'est un era séparé. Mais non, tu sais, pour moi, Juice WRLD wasn't Tupac or Biggie, personally, to me. Parce que c'est aussi, il faut que tu... C'est plus... Je pense que c'est par l'aspect des jeunes, tu sais, parce que nous, on est moins portés à écouter peut-être ce genre de musique-là que les jeunes, ça vient le rechercher vraiment parce que, tu sais, cette génération-là souffre beaucoup de... Anxiety. Anxiety. that depression. C'est ça. Oui, oui, puis ils relate. Ils relate hard. Triple X, là, c'était comme... Moi, quand je voyais des affaires, des shows, j'étais comme, man, who is this kid? puis j'ai écouté sa musique puis c'est très émotionnel. C'est comme du emo rap qu'il appelle, tu sais. Puis je peux comprendre ça. But then to say it's Tupac and Biggie level, I don't think so. You know what I mean? But oui, je peux comprendre que les jeunes sont attachés, tu sais. Mais même Triple X, t'entends plus vraiment trop de monde en parler comme après qu'il est mort, tu sais. Mais c'est aussi qu'il y a eu beaucoup de morts, man. C'est messed up de voir qu'il y en a eu tellement que ça, man. But yeah, I don't think that comparison holds up, man. I don't think so. Non, ben moi, tu sais, je suis d'accord avec toi, là, comme c'est deux, mais c'est deux eras complètement différentes. C'est ça, c'est pas pareil. C'est, c'est... Mais tu sais, juste pour le côté message, tu sais, qu'est-ce que Tupac parlait, comme tu peux pas... It's not the same game. Il y a aussi, il y a une chose aussi, tu sais, ces enfants-là n'ont jamais vu ces gars-là performer live. Oui, c'est ça. Non, mais ils étaient pas, tu sais, la plupart des jeunes, ils n'étaient pas nés quand eux autres et ils étaient vivants. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le impact, c'est clairement différent. Absolument. Et même moi, je suis né en 88, les gars, j'ai découvert le rap, j'avais peut-être 17 ans, puis Tupac et Biggie, c'était fini. C'est fini, là. C'est long gone. Tu comprends, je veux dire? Fait que, tu sais, moi, je l'ai vu, Tupac. Oui, oui, c'est ça. J'ai vu les nouvelles où ce que tu voyais s'en allait à l'hôpital parce qu'il s'était shot. Je suis comme, oh, what the hell? Man, I'm sad, bro. C'est ça, là, tu sais. Même chose pour Biggie, je suis comme, eh, mais non, t'es sérieux. Yo, bro, c'est fou, là. Ouais, puis juste de voir après 25, je sais pas combien de temps qu'ils sont plus là et qu'on en parle encore autant, tu sais. No disrespect to anybody else, mais je sais pas si on va parler des autres rappers dans 25 ans, mais RIP to all of them, you know what I mean? Yeah, man. Yeah. This Week in Hip Hop. Oh. On va finir avec ça, cette semaine. il y a 30 ans, LL Koojie est sorti Mama Said Knock You Out. Shiii! Oh là là! I had to put that in there. Est-ce que vous pouvez expliquer à un jeune comme moi l'impact de ce track? Je t'explique un peu le concept. Moi, je me rappelle, LL Koojie, là, j'étais vraiment un kid. Ça, c'est sûr que c'est plus les années après que je l'ai vu, mais quand il avait sorti au début, début de sa carrière, il était comme le young, hot rapper. C'était, tu sais, Bad, son album Bad, c'était hard, tu comprends? Comme Killing, il était jeune aussi, il a 17 ans, quelque chose comme ça. And then, il a eu du succès. Il a fait comme beaucoup de rappeurs fond. Went a little bit soft route, tu sais, party joints. Puis beaucoup de monde disait que comme, ah, il a perdu, whatever. Puis il est revenu avec cette track-là, Mama Said Knock You Out. Produced by Marley Marl. Gros track, man. Moi, je me rappelle quand c'est sorti, j'étais un petit kid, mais comme, that shit was hard. It's still hard today, man. Moi, c'est à partir de ce track-là que j'ai vraiment commencé à suivre LL. Parce qu'au début, tu sais, le I need love, je suis comme, oui, c'était chill. Ouais, c'était soft. Mais tu sais quoi? C'est ainsi, comme maintenant, in my older years, je suis comme, man, that's smooth. Non, mais oui, bro, arrête. Tu sais, maintenant, on peut plus apprécier ça, mais je veux dire, dans le temps, j'étais comme, je sais pas si on va voir, mais après ça, je pense, Jingling Baby, tu sortis avant? justement, Jingling Baby, c'était la période que le monde était comme, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est ça. Puis là, il est arrivé avec Mama Said Knock. Mais c'est ça. That shit was a banger. Ouais, ouais, justement, en parlant de ça, je l'ai écouté cette semaine, tu sais. Puis j'étais comme, damn. That was hard. Je me suis juste mis dans ces, tu sais, dans ce temps-là, en 1990, puis là, comme t'entends, ça commence, t'es comme, oh, man. Don't come back, I've been here for years. Ah ouais, oublie ça, là. Le mic au milieu du ring. Ouais, ouais, dans le ring, black and white vidéo. Le taille sur la tête. C'était tout le vibe, Ah, bro. Salute, gros track, Mama Said Knock. Si vous connaissez pas ça, do your research, do your Googles. I'ma do that for real. Yeah, yeah, big classic shit. Je vais finir avec le dernier sujet. C'est notre cover de la semaine. Et il y a un bif, on dirait, entre... Flav of Flav puis Chuck D, The Public Enemy. Yeah. Oh my God. Tout ça à cause d'un affaire politique, je pense, avec Bernie Sanders. Ouais, ouais. C'est quoi qui s'est passé? Il a pris part... Ouais, ce qui arrive, c'est Bernie Sanders, je pense, utilise la chanson Fight the Power dans son campaign où il utilise une chanson de Public Enemy. Si je me trompe pas, c'est celle-là. Puis Chuck D, qui est le membre pas mal principal de Public Enemy, il back Bernie Sanders puis il allait performer un genre de rally pour Bernie Sanders. Fait que quand Flav of Flav a entendu parler de ça, il a fait un post disant que, oh non, si Chuck D performe, c'est Chuck D, c'est pas les vues de tout le monde dans le groupe. Puis Public Enemy, c'est moi puis lui, c'est pas juste lui tout seul. Fait que, c'est comme tu voyais qu'il y avait un genre de tension entre eux autres. Est-ce que c'était à cause de politique ou quelque chose d'autre? Je sais pas. Mais ça l'a fait qu'aujourd'hui, je pense, Chuck D ou Public Enemy a sorti un statement disant que Flav of Flav, il est dehors du groupe. C'est comme un F-O-H. Honnêtement, moi je trouve que c'est un groupe légendaire dans le rap and they're looking crazy right now. C'est ça le good look. Je pensais que c'était Flav of Flav qui avait dansé quelque chose pendant un truc. Ben Flav of Flav, il danse tout le temps. Il est tout le temps en train de wild out. C'est un peu le wild guy puis Chuck D, c'est le... Serious. Ouais, Serious. J'ai jamais compris ce groupe-là, le qu'elle me suit des deux. Ouais, ouais, tu vois les deux. L'autre est trop militant et puis l'autre est trop... Ouais, ouais, c'est un fou, tu comprends? Mais je trouve que c'est ça qui faisait qu'il était spécial. Il y avait Flav of Flav qui était wild puis il y avait Chuck D qui droppait du knowledge. Ouais, ouais. Puis je trouve qu'aujourd'hui, voir qu'à cause de cette histoire-là, on dirait qu'il y avait peut-être une tension avant ça. Ouais, c'est ça. Ça a fait que oh oui, kick-out Flav of Flav. Pourquoi t'annonces ça en 2020? Vous êtes un groupe légendaire. Je pense qu'ils ont perdu Flav of Flav depuis Flav of Love. Ouais, that shit was crazy. That shit was corny as fuck. What the fuck? Flav of Love. Ouais, ouais, il a fait un reality show, le monde, il fallait qu'il gagne son cœur. C'était fucked up. Mais c'est rendu quand même la politique aux States, ils utilisent beaucoup le rap, hein? C'est rendu... Oh my God. J'ai vu un gars qui je pense qui veut run pour président, un older white gentleman, là, tu sais. Puis il était dans un genre de rallye puis Juvenile performait Back That Ass Up. Puis il est là, bro, puis il est en train de danser, puis il est comme... Il est là avec sa femme puis they look so awkward, bro. Puis Juvie, il est là. Puis tu vois que Juvie, il trouve ça drôle, tu comprends? Mais il est là, whatever. Puis it's crazy. Moi, je trouve, c'est juste comme les choses qu'ils vont faire pour avoir des votes. Ouais, c'est ça. Quand on se rend à ça ici au Québec, je veux voir cette danse, bro. C'est quoi qu'il faisait? Oh my God, je vais te la montrer. Non, c'est comme ça. Il savait pas, man. Il savait pas qu'est-ce qu'il faisait, bro. I'm gonna show you that. C'était crazy, mais ouais. Il y avait l'autre de wild animal dans le wildlife. That shit was horrible, man. Memes are coming. Yeah, big memes, big memes. Mais ouais, beaucoup de rap dans la politique, tout ça. Tu sais, je trouve ça cool d'un sens que les rappers, ils ont une voix puis ils ont une parole puis ils ont du pull. C'est pour ça que les politiciens les utilisent. Mais en même temps, quand j'ai vu ça, c'est comme, yo, bro, tu connais pas Juvenile, G, t'as jamais dansé sur cette chanson-là. C'est ça, là. Il fait ça pour les votes. C'est un peu Fouguays, but you know, that's politics, right? They call it politics. Oh, for real. Going back to the 90s slang right now. For real, mon gars. Fouguays town. Yeah, no doubt, no doubt. C'est ça, man. Yo, on a-tu des Pick of the Week cette semaine? Oh, Pick of the Week. Oui, bien sûr. Vas-y, Jay. Mon Pick of the Week. C'est pas mon Pick of the Week. Faut que je te trouve le nom du groupe parce que c'est un nom, c'est la première fois que j'entends parler de ce groupe-là. C'est quoi leur nom, man? Le nom de la chanson s'appelle Rascal. OK. RMR, le nom du groupe. OK. Ça vient d'où, ça? Je pourrais pas te dire, honnêtement, Tu écoutes un jeu, toi, you motherfucker. Honnêtement, c'est... Attends, hold on, man. Let me find you this group just to make sure I don't make no mistake, man on them, man. RMR, Rascal. Honnêtement, j'ai vu ce vidéo-là, j'étais un peu comme... Quand je l'écoutais, j'étais comme... What the fuck is this? Parce que c'est une balade country. OK. Mais les visuels, ça a l'air d'une vidéo de Kodak Black, genre. Des gars avec des masques, des guns, des smokes. Fait que quand tu regardes ça... Le country, truc? Quand tu regardes ça la première fois, t'es déboussolé, t'es comme... Déboussolé, là. Je l'ai vu aussi. Déboussolé, bro. Après, le lendemain... Ça prend rien, là. Le lendemain, je l'ai écouté sans regarder le clip. J'ai juste mis le audio, puis là, je l'ai écouté une couple de fois. Puis c'est comme une très belle balade, genre. OK. Malgré qu'ils parlent des sujets trap, t'sais, comme fuck 12, fuck 12, fuck 12... Mais comme c'est tellement bien chanté, c'est sweet. C'est chanté country style, là, bro. Il y a une fille que je connais qui a entendu ça, puis elle était comme... Oh, man, what a beautiful song. Puis là, j'ai dit, regarde le clip. Elle était comme... C'est comme vraiment weird, contraste. Évidemment, ils font ça pour le viral shit, puis ça marche. Ils ont baptisé ça country trap. Salute, man. I like this shit. Parce que les lyrics sont super trap. Mais c'est chanté sweet. Mais c'est chanté country sweet. Country sweet. C'est fou, man. C'est fuck top. Allez checker ça. C'est quelque chose de vraiment weird, man. Les gars ont des ski-masques avec des AK-47. Puis ça chante sweet. Et ça chante sweet. C'est fuck top. C'est fuck top. Check it out. RMR Rascal. Et toi, c'est quoi ton pic? Moi, c'est Baldy James. Ok. Baldy James? Where's he from? C'est du rap, ça? Where's he from? Non, I think he's from Detroit, right? He's from Detroit. He's from Detroit. Yeah, he's from Detroit. Puis yo, je sais pas, j'ai tombé sur ce track-là par hasard, sur YouTube. Featuring Vince Staple. Je suis pas un gros fan de Vince Staple, mais yo, il est nice. C'est un nice MC. You know what I'm saying? Puis je sais pas, le... Oui, je suis un peu stiqué sur mon... you know, Grizzelda, parce que ça... Oh, mais t'as le... Here we go again. Here we go again. Ils ont signé le patiné, you know what I'm saying? Fait que j'ai quand même, OK. Yo, Benny, get this guy's chain, man. Get him his chain, bro. I want my chain, I want my Grizzelda chain right here, bro. You know what I'm saying? mais c'est le flow puis la manière qu'ils utilisaient ces mots. C'est des mots simples, mais c'était la structure des verses m'a intrigué et puis ça allait bien sur le beat, fait que c'est venu me chercher puis c'est... J'ai checké la track. Surf and Turf. Ouais, Surf and Turf, le nom de la track. J'ai checké, man. Du gros rap, man. Du gros rap. You like real rapping, you know what I mean? C'est très dope. I like it. C'est cool. C'est quoi ton pick, toi? Yeah. Moi, mon pick, c'est SCH. Il a sorti le clip de Interlude, le track préféré dans son dernier projet Rooftop. Yo, je vous invite à découvrir SCH. Yo, c'est un des plus gros rappeurs marseillais en ce moment, avec Jules en France. Ok. Puis lui, dans son délire, il rappe, il rappe, puis j'écoute Interlude chaque matin. Moi, je ne connaissais pas SCH. Ah non? Solid, bro. Ben oui. Ah, c'est dope? Yo, man, for real, très dope. Je pense qu'il est juste un homme blanc, right? Il n'est pas arabe, quoi que ce soit. Non, il est corse. Je pense qu'il est d'origine de corse, si je ne me trompe pas. Je me trompe pas. Je me trompe pas. Qui est de long haire? You know? Il commence à rappeler. Solid, bro. J'ai vraiment aimé. I want to hear his project. Ah oui, il est cool. Il est dans sa dynamique. C'est très cinématographique, ce qu'il fait. Ok, ok, ok. Il a sorti un projet juste avant celui qui vient de sortir. Ça s'appelait Julius. Tu le vois, il rentre un peu. C'est très, très, très... En plus, c'est Katrina Squad qui fait ses beats. Donc, les prods sont incroyables. Ok, ok. Gros shout-out à SCH. Je vous invite à découvrir. No doubt. À découvrir, les amis. Yeah, man. Yes, sir. So, c'était votre podcast numéro 4. Yeah, yeah, yeah. Big up tout le monde qui regarde, you know what I mean? Tout le monde qui commente, tout le monde qui supporte Show Love. N'oubliez pas de mettre vos commentaires. Yo, embarquez dans les discussions avec nous, you know what I mean? Like, share. We're doing this for y'all, man. Big ups, big ups. You know déjà, c'est votre boy, le 11. Your boy, J7. ELZ, aka Wally. Y'all ready now? We're out like that. Peace. Pa, pa, pa. Tu, 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 tu. Rah.